Bonjour, je suis Hildebrandt, on est à Guise et je sors juste de scène, enfin j'en suis même pas sorti puisque j'y suis encore. On vient de présenter tout le travail que j'ai fait là toute la semaine à Guise auprès de personnes âgées dans différentes résidences avec des enfants et puis avec les élèves, adultes, enfants mélangés pour l'école de musique de Guise. Bonjour à tous, alors donc moi je suis Olivier Ancelet, je suis le directeur de l'école musique intercommunale du pays de Guise qui a pu bénéficier des actions des francophonies. Nous avons été super heureux de pouvoir accueillir le chanteur Hildebrandt sur notre territoire et puis il a pu faire un travail formidable avec avec nos élèves, une journée qui s'est super bien déroulée. En fait, il a pu travailler avec nos élèves en leur faisant faire de la technique vocale, rédiger un texte et le mettre en musique. Donc grâce à son travail, nos élèves ont pu créer un texte, mettre en musique, faire une chanson qui sera produite ce soir en concert devant le public, devant les parents. Bonjour, je m'appelle Vanama, aujourd'hui j'ai été au centre de loisirs de Guise. On a fait une activité avec, on devait créer une musique et puis il y a un chanteur qui est venu et j'ai ressenti plein d'émotions. J'ai même fait une mélodie. J'ai été au centre de loisirs de Guise. C'est des choses dont j'ai l'habitude. J'ai toujours ma petite méthode. Moi, j'ai besoin d'avoir une petite méthode pour travailler avec les gens et construire les choses et rassurer les gens, pour leur dire attention, la langue, elle appartient à tout le monde. La langue, c'est quelque chose qu'on peut modeler ensemble. On a tous un potentiel artistique, il suffit d'aller le chercher, de se faire confiance, en tout cas d'en avoir l'envie et la sensibilité. Bonjour, je suis Hélène Briat. J'assure la direction des services à la personne à la comité de commune tirage sombréoise. Donc voilà, ça a été l'opportunité pour le territoire et surtout les habitants de pouvoir venir à la rencontre d'un artiste talentueux comme Ile-de-Bran, auquel nous avons associé tous les habitants de différentes strates d'âge. Aujourd'hui, nous sommes au terme de cette résidence où il y a eu une restitution collective. Avec Ile-de-Bran, l'ensemble des participants, ça a été une vraie réussite avec de nombreux spectateurs qui ont pu apprécier effectivement la musique de Wilfried. Il y a eu des chansons que j'ai chantées avec ces 60 choristes de 3 ou 4 ans à 75 ans. Il y a eu mes chansons que j'ai chantées seule. Il y a eu des chansons que j'ai un peu improvisées après avoir samplé les voix des personnes âgées qui ont écrit avec moi en début de semaine. Il y a eu plein de rencontres. Une petite fille tout à l'heure qui était glacée avant de monter sur scène en pleurs et puis qui a fini par chanter toute seule dans le micro devant une centaine de personnes. Le rien n'est pareil. Viens. Je souris chez demain. En fédérant les gens autour de ce projet-là, les gens d'un quartier, d'un village, en fédérant les gens, on essaie de leur montrer ce que peut être une liberté en passant par un travail artistique et culturel ensemble après ce qu'on a vécu depuis un an et demi où certaines personnes se sont senties un peu enfermées autant dans leur chez eux que dans leur existence et dans l'avenir qu'ils croyaient entrevoir. Quartier libre, donc, c'est tout ça. Sous-titrage ST' 501